Comme je vous le disais dans les titres, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, est en Guadeloupe pour trois jours de visite effrénée. Aujourd'hui, présentation du plan TPE-PME-OWTC, celle du plan embauche aux abîmes et du pacte pour l'emploi en préfecture. Ce dernier devrait favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et faire enfin reculer le chômage. Grégory Laps. Bonjour, madame la ministre. Je mettrai toute mon énergie jusqu'à la fin de ce quinquennat pour faire reculer le chômage, notamment des jeunes qui sont le plus éloignés de l'emploi. Et donc tout l'enjeu, ce pacte pour l'emploi qui a été décidé, qui avait été lancé par le président de la République, fonctionne. Pourquoi il fonctionne ? Parce qu'il y a un vrai écosystème. Il y a un écosystème entre les conseillers de Pôle emploi, entre ceux de la mission locale, entre les organisations patronales, entre les chefs d'entreprise, l'ordre des experts comptables, des Guadeloupe Initiatives, tous les acteurs, les services de l'État, tous les acteurs vont dans le même sens. Ils pensaient faire 700 contrats d'ici la fin 2017, contrat embauche de jeunes. Au final, ils ont fait 700 contrats là en octobre. Donc faisons plus. Bien sûr que nous pouvons faire plus. Ça marche. Je me suis engagée, donc je leur donne 300 contrats en plus dans le secteur marchand, si c'est de l'embauche durable, en CDI, parce que derrière les jeunes, il faut accéder au logement, il faut accéder au crédit. Donc la qualité de l'emploi m'importe aussi beaucoup. Et puis, on m'a bien dit que la part des emplois aidés dans le secteur marchand par rapport aux emplois aidés dans le secteur non marchand, on m'a bien indiqué que là, on est dans une reprise de l'activité économique. Il faut soutenir le développement des petites entreprises. Donc j'ai décidé, au lieu d'avoir 4000 contrats aidés dans le secteur non marchand et 1000 dans le secteur marchand, après que nous allions inverser les choses, nous allions en faire 2000 tout de suite, dès le premier trimestre 2017, dans le secteur marchand. Voilà, c'est mettre en place des outils à leur disposition pour qu'on accélère et qu'on amplifie l'effort. Concrètement, pour qu'il y ait plus de jeunes qui signent des CDI le plus rapidement possible, là où des entreprises commencent à avoir leur carnet de commandes qui se remplissent. C'est ça la culture du compromis, la culture de la négociation. Et donc ce que je souhaite aujourd'hui, et dans cette loi, c'était très important, c'est qu'elle soutient aux petites entreprises. Quand j'ai porté dans la loi travail le service d'accès aux droits pour les petites entreprises, c'est ce qui est en train d'être mis en place ici. C'est-à-dire comment ? Parce qu'il y a beaucoup de contraintes administratives, il y a beaucoup aussi parfois de paperasseries, comme ils disent si bien. Il faut être en capacité de les sécuriser. Et le service d'accès aux droits dans la loi travail, ça veut dire que tout chef d'entreprise qui a une question sur le droit du travail, la réponse que lui fait l'administration, si après il a un contentieux, il peut s'en servir. C'est très concret. Ça leur permet vraiment d'avoir un peu plus de sécurité, et c'est important. Et puis quand j'ai porté à la demande du président de la République l'aide embauche PME, il y a près de 760 000 demandes depuis le 18 janvier au plan national. C'est 2 000 demandes qui ont été faites et acceptées bien sûr ici en Guadeloupe. Ça montre bien en un clic, elle est facile, elle est visible. Ça fait des allégements de charges extrêmement importants jusqu'à 1,3 SMIC. Donc il faut continuer bien sûr à développer ces outils.